Chou, chou les petits nous, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui, moi je vais bien, je suis rassuré, vous m'avez soutenu franchement, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous pouvez retourner voir la dernière vidéo, je vous mettrai le lien dans la description, ou alors je la mettrai là, c'était une vidéo concours, rappelez-vous, vous aviez le Twig à gagner, ainsi que le petit Novice 1 qui est là, mais ce n'était pas juste un concours, vous le savez, j'avais mis un lien pour pouvoir aller voter pour moi, vous m'avez vraiment tous soutenu, je suis impressionné, voilà, je suis monté 6ème au classement, jusqu'à aujourd'hui, mais vous savez que vous pouvez voter plusieurs fois, quelques fois, plusieurs fois par jour, mais au moins vous pouvez voter tous les jours, jusqu'au 10 novembre, donc n'hésitez pas à retourner voter, pour continuer à me soutenir bien sûr, et vous savez que vous en serez remercié, je vous avais dit que je partagerais le cadeau avec vous, après le cadeau ne vous intéressera pas forcément, surtout s'il s'agit d'un aspirateur sans fil ou ce genre de choses, donc plutôt que de vous faire gagner le cadeau, je vous ferai gagner un cadeau de toute façon, de la même valeur au minimum, mais merci à tous de votre soutien, franchement c'est impressionnant, je ne pensais vraiment pas que j'aurais pu me classer au moins dans les 10 premiers, et là pour l'instant je suis monté 6ème, donc merci beaucoup, et n'hésitez pas, je remettrai le lien pour aller voter dans la description de la vidéo, avec bien sûr les liens des produits dont on va parler aujourd'hui, et surtout un en priorité, aujourd'hui on va parler du IMAX AUK PRO 5, vous savez que j'étais un fan du IMAX AUK déjà, parce que c'était vraiment un des premiers appareils qu'on recevait en BNF, et qui était super bien réglé, qui était propre, qui était solide, qui marchait bien, donc là le AUK PRO 5, mon dieu, qu'est-ce que ça va être ? Et bien on va le découvrir tout de suite, juste avant de le découvrir, je vais vous montrer vite fait de quoi on va parler très bientôt, donc vous le savez, dans ma description vous avez aussi un petit encart où c'est marqué bientôt en vidéo, ou bientôt en test, et là vous pouvez découvrir des choses que j'ai, que je suis en train de tester, ou que je vais bientôt tester, ou que je suis sur le point de recevoir, mais j'aime bien vous mettre au préalable ce que je vais tester bientôt, comme ça si ça vous intéresse, vous savez qu'il ne faudra pas rater la vidéo, donc bientôt on va voir ensemble, comme je vous l'avais dit, le petit HX 115 Beta FPV, vous savez, c'est, voilà, là on a le 115, le Twig, et là on a le HX 115, donc celui-ci n'est pas équipé tout à fait de la même façon, on le verra ensemble, mais un beau petit monstre en l'occurrence. Sinon on verra également ensemble un petit support, je vous en avais déjà montré un si vous vous souvenez, là il s'agit du FunSnap 2, un petit support smartphone ou caméra d'action, puisqu'on a l'accessoire pour pouvoir mettre une GoPro ou une caméra d'action dessus, vous savez, ces fameux stabilisateurs qui permettent de pouvoir filmer dans toutes les positions avec quelques petites options, donc on verra ça ensemble, et quelques nouveautés bien sûr, je ne vais pas tout vous dire. Donc aujourd'hui on parle du iMax Hawk Pro, parce qu'il existe deux modèles, il existe le Hawk Pro et il existe le Hawk Sport, il n'y a pas une énorme différence entre les deux, le montage est pratiquement identique, c'est juste les moteurs qui vont changer de l'un à l'autre, et la caméra je crois. On découvre ensemble ce qu'on a dans la boîte, clic, ça change des tacks, et donc on découvre que je me suis bien fait arnaquer, parce qu'il n'y a pas le drone, il est là, ne vous inquiétez pas. Donc dans cette boîte vous aurez bien sûr le Hawk Pro, on va le voir ensemble en détail, on va même le démonter un petit peu, parce que j'ai quelques trucs à vous montrer, qui me semblent importants, parce que pas habituels. Donc le Hawk Pro, donc vous n'aurez pas, moi j'ai pris ça en même temps, le petit support pour la GoPro Hero 7, vous ne l'aurez pas automatiquement dans votre commande, mais moi j'aime bien l'avoir, non seulement pour pouvoir peut-être prendre deux, trois images, mais surtout pour avoir une protection sur le drone supplémentaire. Vous savez que je suis assez fan de ce genre de petit montage. Donc on voit ça ensemble, vous aurez également une coque supplémentaire, alors super costaud, c'est de l'ABS, c'est une coque bien épaisse, donc à mon avis ça devrait résister pas mal au choc. Vous aurez également une petite sangle supplémentaire, alors les sangles sont pas mal aussi. Alors c'est pas la même sangle, c'est deux sangles différentes, puisque vous en avez une pour le drone, pour les batteries, et vous en avez une plus fine, une plus petite comme ça. Vous voyez la sangle qu'ils fournissent avec le drone, pour la batterie, une belle sangle d'ailleurs, tissée avec un antidérapant à l'intérieur, et la petite sangle qui je pense est plus étudiée pour, si vous mettez une caméra en plus sur le drone. Vous aurez aussi des petits boulons supplémentaires et écrous, en cas de besoin, un jeu d'hélices supplémentaires. Alors ce qui est marrant, c'est que ce ne sont pas les mêmes hélices, vous allez avoir deux jeux différents. Vous allez avoir des 5 par 3 par 3, ici, en 5 pouces, et si on les met à côté, les autres, vous voyez, elles sont un peu plus fines. Donc ce sont des 5 par 2,8 par 3, c'est les mêmes, ce sont des Havan également en 5 pouces, mais elles sont un peu plus fines, vous voyez, la pâle est moins large, moins agressive. Donc je pense qu'on sera plus ici pour un pilotage agressif, plus race évidemment, et avec celle-ci, on aura plus un pilotage pour de la balade, du freestyle, par exemple. Donc à voir, à voir la différence. J'inverse peut-être entre les deux, je ne sais pas, mais on testera les deux hélices, bien sûr, pour voir s'il y a une grosse différence entre les deux. Donc en l'occurrence, vous avez quand même un jeu d'hélices supplémentaires, mais vous ne pourrez pas changer qu'une hélice, puisque là, c'est un jeu de 4 qui vont ensemble. Donc faites attention, n'allez pas remplacer une hélice cassée ici par une hélice supplémentaire. Ça ne va pas du tout aller. Et une petite plaque de sticker IMAX, bien sûr, comme à chaque fois. Et une autre petite pochette ici, avec non seulement de la visserie de rechange et encore un petit écrou, un petit écrou chromé ici, en rouge anodisé, qui vont sur l'arrière. Donc vous aurez deux écrous de rechange. Et on a pas mal de petites pièces plastiques. On va les sortir. Je vais les mettre sur du blanc. Donc vous avez un support caméra supplémentaire. Si jamais vous cassez le support caméra, et c'est bien pensé, parce qu'ils ont mis une canopée supplémentaire, mais sachant que la canopée est vissée sur ce support caméra, sur un gros choc, il y a de grandes chances que vous cassiez les deux. Donc vous avez un support caméra supplémentaire. Bien vu IMAX. Donc de la visserie, comme je vous ai dit. Et vous avez également, ici, deux jeux de petits caches de couleurs différentes. Donc vous avez des bleus et des blancs translucides. Et bien ces petits caches, c'est simplement si vous voulez changer la couleur des LED sous les moteurs. Donc bien sûr, le rouge est de rigueur, puisque les accessoires sont rouges avec. Mais vous pouvez les mettre en bleu. Accorder votre appareil en bleu, avec une antenne bleue, etc. C'est plutôt marrant. On va démonter tout à l'heure un moteur pour voir comment ça se passe. Donc voilà, tout ce qui vous est fourni avec. Je range. Donc oui, on n'ira pas voler aujourd'hui. Malheureusement, vent flotte, etc. Et c'est pour tout le monde. Pareil, vous le savez, tout le week-end, été pourri. J'espère que la semaine prochaine, je vais me trouver une petite fenêtre météo pour pouvoir aller le tester en vrai pour vous. Vous aurez aussi une mini-notice pour la petite caméra Cadix Rattel. Et vous avez une petite notice, ici, qui va vous donner quelques indications. Et heureusement qu'on l'a. Donc ça, pour le récepteur, pour les différentes programmations, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Vous allez voir. Mais surtout, intéressant pour le VTX, parce que quand on ne connaît pas, on est un peu surpris au départ. Donc le voilà, ce fameux Hawk Pro 5. Franchement, c'est un petit bijou. Moi, j'adore ce petit engin. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas d'origine, c'est cette antenne. Cette antenne, c'est moi qui l'ai rajoutée. C'était pour vous montrer qu'il fallait mettre une autre antenne. Je ne vous dis pas que je vais voler avec celle-ci, mais en tout cas, je ne volerai pas avec celle d'origine. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Donc voilà l'antenne d'origine. Franchement, je la trouvais très mignonne, très sympa. On peut l'orienter. Elle est discrète, elle est légère, mais elle est pourrie. Donc, jetez-moi cette antenne. Je vous l'avais dit, il vous faudra absolument une antenne pour remplacer celle d'origine. Donc, une petite antenne en SMA. Et puis, je vous mettrai peut-être un lien, si je trouve. Ou alors, vous allez demander sur Facebook à Aro FPV qui vous fera une antenne de compète qui ira avec les couleurs de votre drone. Prenez-en une rouge, une blanche et une bleue. Pourquoi pas au cas où. Donc, ce petit engin, superbe. Franchement, on a déjà un beau châssis carbone avec des bras de 5 mm d'épaisseur sur 9 mm de large. Donc, les bords ne sont pas chanfreinés comme on le voit ici. Mais on sent que c'est quand même du vrai bon carbone. Il n'y a pas de souci. Ils ont même été jusqu'à imprimer ce carbone, comme vous le voyez. On a des petits motifs rougeâtres un petit peu en dessous. Donc, vraiment sympa. On aura bien sûr le petit antidérapant à coller ici. La sangle, écoutez, je n'y trouve pas de défaut. Elle est un peu fine. Donc, à voir si ça tient sur du gros 6S violent. Je pense qu'il faudra changer ça par une Kevlar, à mon avis. En attendant, pour mes vols à moi, je pense que ça suffira. En tout cas, ce n'est pas une sangle de daube. C'est déjà une bonne petite sangle. Donc, les hélices, on en a parlé, montées sur des super petits moteurs Pulsar. Alors, ils sont en 23.06 et cela, c'est la version 6S, donc 1700 kV. Vous pouvez l'avoir en version 4S, bien sûr, pour les deux, que ce soit le Hawk Pro ou le Hawk Sport. Donc, je vous dis, la grosse différence entre les deux, c'est que sur le Hawk Sport, vous aurez des moteurs éco en 22.07, je crois, alors que là, on est en 23.06 et ce sont des Pulsars. Ils sont magnifiques, ils sont super jolis. On va le démonter tout à l'heure pour regarder un peu en dessous comment ça se passe puisqu'il y a les LED incrustés dans ces moteurs. Et donc, sous cette canopy, on va trouver un ESC de 3 à 6S Imax, un ESC Imax. Ils ont mis leurs ESC, ça ne peut que bien marcher, j'espère pour eux. Donc, 3 à 6S qui fonctionne sous BL-Eli 32 et juste au-dessus, une petite carte Magnum Mini 3 F4, une bonne petite carte de vol qu'on retrouvera aussi sur le Hawk Sport. Les ESC, la carte de vol, le VTX ne changent pas. Le châssis ne change pas non plus, du Hawk Pro au Hawk Sport. Donc, vous n'ayez pas l'intérêt de faire les deux, même si certains ont fait les deux, pourquoi pas ? Mais il n'y a vraiment pas une grosse différence juste au niveau motorisation et finition puisque c'est vrai que les moteurs Pulsars, ça donne tout de suite une autre petite finition. Dès que les ESC sont en route, vous allez allumer les LED sous les moteurs et ça vous fait un joli petit éclairage que ce soit sur le dessus ou sur l'arrière. On voit les éclairages pour ceux qui sont fans de poursuites ou de chasing. Un petit aspect beaucoup plus fun dès que vous pilotez en vol à vue, bien sûr. Et dessus, un petit VTX un peu particulier, vous allez voir, 40 canaux qui fonctionnent de 25 à 200 mW. Enfin, 40 canaux, non, pas au départ. Vous allez voir, il y a une façon de le loquer pour qu'il y ait des canaux interdits qui n'apparaissent pas. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Nous, on doit voler en 25 mW mais on n'a pas de canaux interdits. Donc, on va pouvoir déloquer ce VTX pour pouvoir avoir accès à tous les canaux, bien sûr. Sinon, vous en avez 4 ou 5 de moins que je ne dise pas de bêtises. Si vous êtes loqué, vous voyez, il y a toute la bande E qui disparaît. Donc, ça nous en fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On aura 15 canaux en moins dont les canaux de race. Le R1, R2, R3, R7 et R8 ne seront pas présents si vous êtes en loqué. Et une fois qu'on a déloqué, il nous reste 37 canaux. Il n'y en a que 3 qui ne seront pas accessibles. Tout ça, c'est par rapport aux licences CE, FCC, FAM, etc. Nous, on s'en fiche un petit peu. Tout ce qu'il faut, c'est voler en 25 mW. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, une petite Cadix Rattel reliée à ce petit VTX. Et il aime bien la Rattel parce qu'ils ont même gravé IMAX sur la Cadix Rattel. Donc, on a IMAX et Cadix Rattel. C'est plutôt original. Sinon, le montage est propre. On a notre XT60 qui sort par l'arrière ici. Là, pareil, nous aurions pu nous mettre un truc noir ou rouge. Et sinon, si vous le prenez, vous avez deux versions. Vous avez BNF et PNP. PNP, vous n'aurez pas de récepteur avec. Il faudra que vous installiez votre propre récepteur. Donc, IBUS, S-BUS, il prend tout bien sûr. Et sinon, moi, je l'ai pris en BNF. Et en BNF, vous n'avez pas le choix. Il est forcément en FRSky D8. Donc, moi, je l'ai pris en BNF pour l'utiliser avec ma jumper, bien sûr. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Il est sur l'arrière ici. Donc, moi, je l'ai juste déplacé un petit peu. Je l'ai rapproché de l'arrière. Je vais démonter la canopie. On verra mieux pour pouvoir avoir un petit peu plus long d'antenne que j'ai fixé sur le bras ici. Donc, voilà, on va l'ouvrir. On va regarder ensemble et je vais surtout vous montrer pour le VTX comment ça fonctionne. Let's go ! Donc, pour l'ouvrir, comment ça se passe ? Alors ça, c'est un petit moins. Je vais lui mettre deux petits moins à ce petit appareil. Le premier, vous l'aurez compris, c'est l'antenne VTX. Ça, c'est moins de chez moi. Bon, ça va, ce n'est pas un gros investissement. Donc, je démonte. Je desserre les deux. de l'arrière. Et vous allez voir le petit moins. Donc, je l'ai fini à la main pour éviter qu'il se coince dans mon tournevis. Tac ! Voilà. Et ensuite, il va falloir démonter, dévisser la caméra des deux côtés. Et ça, c'est le deuxième petit moins que je trouve à cet appareil. Pourquoi ? On est obligé de démonter la caméra pour pouvoir ouvrir la canopée. Donc ça, c'est un petit peu relou, mais ça se fait. Vous allez voir une fois que vous avez démonté, la caméra se tient quand même en place dans le support. Donc, une fois que vous avez retiré les deux écrous arrière ainsi que les deux petites vis de la caméra, on va pouvoir soulever tout bêtement ici et on n'est retenu que par le câble du VTX. Donc, comme je vous montrais, vous voyez, c'est bien monté, cette petite stack en 20x20. Les fixations sont en 20x20 là-dessus. Les ESC, pareil, ils font la taille d'un 30x30, mais c'est des fixations en 20x20. Et le petit récepteur qui était à l'origine coincé là-dessous et donc, j'avais beaucoup plus court de câbles d'antenne. Donc, je l'ai simplement ressorti, fixé au double face sur l'arrière et il est maintenu en même temps par la canopée. Donc, ça ne gêne pas du tout, comme ça, j'ai un peu plus long. Et vous voyez, comme je vous disais, une fois démonté, la caméra tient quand même dans le petit support. Donc, pour remonter, placez bien la caméra sur les trous, mettez-lui le nez légèrement en l'air et ensuite, on va pouvoir repositionner la canopée en posant d'abord l'arrière, ici, sur les pas de vis et ensuite, il n'y a plus qu'à descendre et on se retrouve en face des trous automatiquement. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça non plus, ça se fait assez bien. Et maintenant, je vais vous montrer surtout le VTX. Vous allez voir que ça fonctionne un petit peu bizarrement par rapport à d'autres. Donc, bien sûr, on a le Smart Audio, donc vous allez pouvoir faire vos réglages à partir de la radiocommande et de l'OSD, mais si vous ne l'avez pas déloqué et que vous mettez sur, par exemple, une fréquence qui n'est pas bonne quand il est loqué, c'est-à-dire R3 ou R7, par exemple, moi j'aime bien voler en R7, le problème, c'est que vous n'aurez plus d'image parce que c'est une fréquence qui va être supprimée. Donc, il va falloir déloquer ce VTX. Pour le Bind, c'est facile, c'est la même procédure que d'habitude. Vous maintenez le petit bouton qui se trouve sur le récepteur et vous alimentez votre batterie. Vous allez avoir un clignotement et ça voudra dire que le récepteur est en Bind et là, vous mettez votre radio en Bind en mode FrSky, en mode D8 et ça fonctionnera. Donc ça, rien de particulier. Maintenant, le VTX, je vais le brancher tout simplement. Ici. Et là, on voit qu'on est en R7. 4, 5, 6, 7. Voilà, on est en R7, donc on a l'image du OPC, il n'y a pas de souci. Maintenant, regardez, avant d'alimenter le drone, je vais maintenir ce bouton parce qu'on peut changer bien sûr les bandes, les canaux et la puissance par le bouton. Je maintiens le bouton et j'alimente le VTX. U, on a vu un U, ça veut dire qu'il est unlock, ça veut dire qu'il est débloqué et donc, on a accès à la chaîne R7 que j'ai programmée. Maintenant, je débranche, je remaintiens ce bouton et je rebranche. L, on a vu le L qui s'est affiché, donc ça, ça veut dire loqué. Là, le VTX est bloqué sur certains canaux et oui, comme par magie, on n'a plus le R7, ça ne fonctionne pas. Donc, si vous avez un souci en choisissant un canal et que vous n'avez pas le retour vidéo, ça voudrait dire que votre VTX est loqué. Donc, on va le déloquer. Je rappuie, je rebranche. Unlock. Donc, voilà, je suis déloqué et j'ai bien mon canal qui fonctionne, mon R7. Donc, vous l'avez compris, maintenant, pensez à vérifier que votre VTX soit bien loqué ou déloqué unlock avant de programmer. Si vous voulez le programmer au bouton, il va falloir maintenir 5 secondes le bouton. Voilà. Et là, j'ai B pour bande, C pour canaux et P pour power. Donc, si on veut changer la bande, on va sur B, on maintient 2 secondes. Tac. Et on a le R, le A. Voilà. Là, on choisit sa bande, le F, le R, tout simplement. Pour valider, on remaintient 2 secondes. Tac. C'est validé. On est bien sur B, bande. Je veux changer le canal. Je vais sur C. C ici. Je maintiens 2 secondes. Tac. 7. Et là, je peux changer mon canal de 1 à 8. Donc là, le 7. Je maintiens 2 secondes. Tac. Si je rappuie, je vais sur Power. Donc là, je maintiens 2 secondes. Et donc, j'ai Low et Height. Donc, Low, c'est 25 mW et Height, c'est 200 mW. Je maintiens 2 secondes pour valider. Je reviens sur Power. Donc, vous l'aurez compris. Et maintenant, je rematiens 5 secondes. Tac. Et voilà. J'ai maintenu 5 secondes. Je suis revenu en R7, tout simplement. Donc, je peux débrancher maintenant. Tac. Donc voilà, vous aurez compris le système. Il faut d'abord choisir entre bande, canot et puissance. Et ça se change par la suite. Donc, remattez la vidéo si vous avez raté quelque chose. Mais voilà comment ça fonctionne. Allez, on s'ouvre un petit moteur vite fait. Et voilà. Donc, on a désolidarisé notre petit moteur. On va pouvoir retirer notre petite protection rouge, ici, si on veut la changer, par exemple. Et là, on voit apparaître l'intérieur du moteur. On voit qu'on a un joli bobinage avec des beaux petits aimants. Franchement, c'est propre. Ici, les trois points de soudure pour alimenter les LED. Et on voit les fameuses trois LED qui sont là. Donc, comme on peut le voir aussi, ce n'est pas une fixation avec un circlips, c'est une fixation boulon, tout simplement. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir modifier tout simplement la couleur de l'éclairage de vos moteurs, tout bêtement, en changeant la petite pastille qui va en dessous. Voilà, c'est tout bête. Mais ouais, donc, beau petit moteur. Je ne l'avais pas encore ouvert. Donc, voilà. Mon IMAX, il est tout cassé. Donc, voilà, super petit engin. Franchement, moi, je l'ai testé en vol. Super petit bébé pour ceux qui sont amateurs de racer. On peut bien sûr faire du freestyle sans problème. D'ailleurs, il faut qu'on teste les hélices pour voir si ça change beaucoup de choses. J'ai peut-être dit une bêtise. C'est peut-être celle-ci, les hélices de freestyle et les autres, les hélices de race qui sont plus fines. Ça ne m'étonnerait pas. Bref, que ce soit le Hawk Pro ou que ce soit le Hawk Sport, franchement, c'est deux super petits joujoux. pas forcément très excessifs. On est aux alentours d'entre 160 et 200 euros pour ces deux-là. Donc, c'est vraiment du bon matériel, je pense, au même titre que le premier petit Hawk qu'on avait eu chez IMAX. Donc, voilà, j'espère que vous aurez tout compris là-dessus. Moi, j'ai plus qu'à le remonter et à attendre qu'il fasse beau. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Pensez à aller voter, si vous voulez, encore une fois, pour le concours des influenceurs. Vous avez jusqu'au 10 novembre pour voter. Et puis, pour ceux qui n'ont pas participé à la dernière vidéo concours, il est encore temps puisque le tirage se fera certainement dans la prochaine vidéo. Donc, voilà, merci à vous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si ça ne vous a pas plu, eh bien, tant pis, vous l'avez vu quand même. Allez ! Donc, là-dessus, il ne reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien et portez-vous très bien et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501